salut salut à tous heureux de vous revoir sur la chaîne jean civile 237 pour une nouvelle vidéo sur la conception architecturale aujourd'hui nous allons voir un module une partie très très importante sur evite qui est la charpente et la couverture nous allons voir comment réaliser une charpente en bois comment positionner les fermes nous allons réaliser les fermes triangulaires comment positionner les différents éléments d'une ferme et positionner la couverture et les gouttières donc si vous êtes nouveau si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos sur ce nous ont débuté avec cette vidéo ok tout d'abord lorsqu'on a notre projet la première des choses à faire c'est d'ouvrir le niveau de la toiture donc par rapport à mon projet mon niveau c'est l'étage 3 dont j'ouvre ce dernier niveau dans au niveau de mon arborescence ok j'ouvre mon niveau donc on a on a au niveau de la largeur nous la longueur on a huit mètres six au niveau de la largeur on a huit mètres deux donc je vais essayer de réaliser puisqu'on a deux côtés on va essayer de réaliser des fermes de chaque côté puisqu'on a d'un côté on a quatre mètres quatre et puis d'un côté on a trois mètres huit dont on aura deux fermes différents dont on va réaliser les fermes de ce côté on va réaliser des femmes de ce côté donc je tiens à vous rappeler que pour déterminer la hauteur pour déterminer la pente pour pourcentage et la pente d'une toiture la formule est simple la formule s'affiche juste sur votre écran donc la hauteur à hauteur x 100 divisé par la base pour déterminer la pente d'inclinaison de votre toiture donc ce que l'on va faire pour commencer c'est d'abord de créer une coupe puisque on va réaliser une une deux trois quatre cinq six sept fermes donc le plus important d'abord c'est de réaliser de créer une coupe une coupe où on va implanter notre plan de référence puis on va utiliser l'outil modèle générique donc on a on a deux façons de réaliser sous des lèches les fermes donc soit vous utilisez l'outil système et l'outil structure et vous chargez des bibliothèques d'éléments en bois soit vous utilisez le modèle générique dont nous allons utiliser l'outil modèle générique donc qu'est ce que je fais je crée d'abord ma coupe donc je vais créer ma coupe juste dans l'axe de mon poteau puisqu'on a de ma poutre puisqu'on a des poutres en b a de 20 par 20 au niveau du chinage final donc ok ce que je fais je vais créer une coupe juste là où je vais positionner mon axe des références donc je crée d'abord ma coupe donc je zoome ok je positionne ma coupe juste là ok d'accord je fasse que ma coupe prenne bien tout l'espace réservé qui regarde bien vers le haut donc décalent que ma coupe regarde bien vers le haut si ça ne regarde pas bien vous utilisez juste l'option aussi pour que ça regarde et le haut pour changer la position de vue ok lorsque j'ai fait ma coupe je peux la renommée juste ici donc je renomme ma coupe je peux la renommée je peux la renommée toi disons toi comme ça comme du toit le charpente ou ferme on peut dire donc maintenant je reviens à mon aborissant du projet et puis j'ouvre coup puis je renommée toi donc j'ai doublé clic ok quand j'ai doublé clic j'ai cette vue qui me présente ma coupe de bâtiment donc j'essaie de d'abord l'espace réservé à la toiture donc je zoome on a cet espace ci donc voilà je délimite très bien je délimite bien parce qu'on voit si voilà la plateforme voilà la poutre sur laquelle on va déposer notre ferme ok comme je l'ai dit au départ on a une ferme je reviens on a une ferme de dimension 4,4 de longueur ok une ferme triangulaire ok maintenant ce que je fais je reviens tout dans ma coupe toi ok je vais maintenant positionner je vais utiliser maintenant le modèle générique qu'est ce que je fais je vais aller dans l'architecture je fais composants je place création institut ok je vais prendre le modèle générique je mets ok je fais ok maintenant ce que je vais faire je me positionne au niveau de mon doigt et créer mon plan de référence par rapport à mon axe dans ce que je fais je reviens au niveau des laitages toujours à ce niveau où se positionne mon axe je prends extrusion ok je vais créer un plan de déférence donc je prends je prends je prends cet élément donc normalement donc je peux prendre ligne je vais faire je prends ligne je positionne mon élément comme ceci ok partant du mur jusqu'à la fin juste ici d'accord maintenant je vais faire un décalé je décale comme ceci je peux décalé même du 0,0 0,0 0,5 je décalé je décalé le but c'est de former une surface où va se reposer ma ferme donc c'est juste de créer une surface donc bien sûr un grand compte ou fermé puisque quand on crée un élément en exclusion on fait toujours un couteau fermé ok donc maintenant maintenant cet élément s'il doit se positionner dans l'axe non je fais ça je fais ça c'était juste pour vous montrer comment on réalise l'extrusion quand c'est fait je valide ok maintenant je reviens je l'ai dit ma pente c'est une point d'une pente je reviens au niveau de ma coupe ok où je reviens d'abord en 3d pour visualiser mon élément mon modèle donc quand je reviens en 3d maintenant je veux que je retire mon modèle qui se positionne au niveau de la poutre et puis prenne la position de la hauteur la hauteur que je voudrais que ma ferme maintenant maintenant que je positionne comme ceci je veux une hauteur je vais régler juste là mais bon voilà qu'est une copteur pas si je reviens au niveau de ma coupe et voilà mon élément voilà la hauteur que je veux ou ma ferme. Donc maintenant, ce que je fais, je vais positionner mes différents éléments. Donc, tout d'abord, je vais dans créer. Je vais prendre extrusion puisque je vais utiliser l'outil extrusion. On peut aussi utiliser l'outil extrusion parchemin. Mais je vais préférer, je choisis mon plan. Ok. Je prends mon plan. Je prends mon plan. Je pointe le curseur sans appuyer. J'appuie tabulation. Et vous voyez qu'il sélectionne toutes les bordures. Je clique. C'est toutes les bordures. Ok. Je vais poser maintenant chaque élément de ma ferme. Donc, j'ai les pannes. J'ai les chevons à poser. On a des pannes de 63 par 173 mm. Donc, on va positionner on va positionner les pannes tous les 85 cm. Donc, mais tout d'abord, je vais positionner mon premier élément de panne. Donc, je vais faire. Je vais prendre un rectangle. Je positionne en partant de là, juste là. Vous voyez ? Maintenant, je tiens à modifier la dimension. Non. Ma dimension sera de 0,173. Je valide. J'ai confondu. Ma dimension sera de 0,173. Ok. Je valide. Bon. Je vais refaire. Je vais passer. Je vais changer d'unité. Je fais N. Donc, pour être plus précis, je vais passer en millimètre. Parce que j'utilise les dimensions en millimètre. Je fais passer en millimètre. Je passe en millimètre. Ok. D'accord. Maintenant, je clique sur mon élément. Je vérifie. Ok. Je veux. Je veux. J'ai dit, je voudrais une dimension de 163. Ok. C'est bon. Maintenant, la hauteur est aussi bonne. Ok. Maintenant, lorsque je l'ai fait, je vais valider. Ok. Je valide. Puisque je vais poser mon deuxième élément juste ici. Ok. On sait bien que pour positionner ces éléments, il y aura une jonction. Donc, quand je me positionne en 3D, j'aurai la possibilité de visualiser les éléments en 3D. Ok. Là, je n'ai pas défini le plan de référence ou pas. Bon. Je vais définir. Je vais... Je vais... Bon. Je vais... Parce que quand je regarde ici, je vais mettre à début d'extrusion 0. L'épaisseur maintenant de mon élément, c'est 63. Puisque j'ai dit, ma panne aura une dimension de 63 par 173. Non. L'extrusion sera de 63 millimètres. Donc, je vais mettre 63 millimètres. Ok. Bon. L'extrusion va de 0 à 163 millimètres. Ok. Donc, voilà mon élément qui est positionné. Donc, quand je viens au niveau de ma coupe. Ok. Je me positionne au niveau de ma coupe. Vous voyez, mon premier élément est juste là. Ok. Maintenant, je vais positionner mon deuxième élément. Toujours créer. Extrusion. Donc, on va faire ceci pour chaque élément de la pente. De la... De la ferme. Donc, je vais positionner... Je vais positionner le dessin de la ferme. La dette ferme en question à l'écran. Et puis, vous allez reproduire. Donc, on va un peu accélérer la vidéo. Pour pouvoir reproduire chaque élément avec les dimensions... Avec les dimensions 63 par 173. Ok. Une fois que c'est terminé. Vous avez votre ferme ici représentée. Maintenant, vous voyez que... Vous avez deux lignes. Vous avez les lignes... Qui sont en très fort. Et vous avez des lignes en très fin. Donc, ça veut dire que... Mes fiches et mes contrefiches sont situées en... En position arrière par rapport à mes deux montants. Donc, comment faire ? Donc, ça veut dire juste que... Au moment de l'extrusion pour déterminer l'épaisseur. Vous voyez, par exemple, si je clique sur ma contrefiche. Donc, vous voyez que... L'extrusion en fin est à 0. Et l'extrusion en début est à moins 63. Comparer puisqu'il se trouve en arrière. Donc, on va fixer en aide d'un marteau et des clous. Donc, comparer à mon montant ce qui est situé en fin d'extrusion en 63. Et en début d'extrusion à 0. Donc, ça veut dire que... Si je passe en 3D. Donc, je passe dans ma vue 3D. Vous avez cette représentation-ci. Donc, je pense qu'à partir de là, mon plan... Mon plan de référence n'est plus nécessaire. Parce que... J'ai déjà... J'ai déjà réalisé ma ferme. Donc, je clique sur mon plan de référence. Je supprime mon plan de référence. Donc... Je supprime pas encore. Je supprime pas encore parce que j'ai pas fini ma ferme. Donc, je supprime pas encore mon plan de référence. Maintenant, ce que l'on va faire... On va... On va positionner nos chevrons. Nos chevrons de 50 par 63. Donc, pour positionner les chevrons, cette opération est identique. D'accord ? Donc, les chevrons seront... Ils seront espacés, je pense... Un mètre. Ou 85. Donc, on va voir. Donc, je positionne... Je me place toujours en coupe. Donc, comme ceci. Je me place en coupe. Ensuite, je prends le créer. Toujours extrusion. Cette fois-ci, je veux... Ok. Je choisis mon plan. Toujours tabulation. Sans cliquer. Je valide. Maintenant, ce qu'on va faire... Là, je vais me positionner... Je vais positionner mes panes juste ici. Donc, de 50 par 85. Ok. 80. Ok. Parce qu'on a une dimension qui va aller de 50 à 100 au maximum. Millimètre. Donc. Je vais positionner mes panes intermédiaires juste là. Ensuite, positionner mes chantignons. Donc, je fais créer. Donc, je fais... Oh. Oh. Déjà dans... Donc, je ferme. Anche non. Donc. Je vais prendre mon élément. Je prends ma ligne. Ok. Je fais créer. Je prends extrusion. Donc, je positionne mon premier élément juste là. Donc. Je fais ça. Donc. Vous voyez que. Quand. Quand je fais ça. Vous voyez. Mon plan est en subrayant. Ça veut dire que je dois avoir un angle de 90 égrés. Ok. Lorsque je vais mettre 80. Je vais faire 50 par 80. Je mets 80 de hauteur. Millimètre bien sûr. Ensuite. Euh. Ensuite. Je vais tracer. Maintenant mon trait. Donc. Qui suit mon plan. Donc. De 50. Donc. Avec une hauteur. De. 80. Ok. Lorsque j'ai ceci. Je fais. Je valide. Et puis je crée. Maintenant mon échantillon. Et puis je fais. Une copie. Copie. Ok. Lorsque je valide. Je modifie bien sûr. Euh. La dimension. Donc c'est toujours de 0. Donc. De 0. A. Euh. 50. Ok. Ok. D'accord. Donc. Lorsque c'est fait. Je crée. Maintenant. Donc. Je fais créer. Je crée mon échantignol. Ok. Ok. Donc. Mon échantignol. Je fais créer. Ok. C'est ici. Mon plan. Ok. Je sélectionne. Toujours. Mon plan. Ok. Je prends mon trait. Qui va aller de là. Bien sûr. Je vais. Aller. Jusqu'à. 50. Je vais revenir. Ici. Ok. Ok. J'ai créé mon échantignol. Bien sûr. Je valide. Je mets toujours. Une extrusion. De 50. Euh. Ok. De 0 à 50. 50. D'accord. Ok. Maintenant. Une fois que j'ai créé. Je vais faire une copie. Donc. Je sélectionne l'élément. Je fais une copie. Par rapport. A ma ferme. Ok. Donc. Je copie. Donc. Je fais copier. Donc. Bien sûr. Vérifier. Copier. Multipons. Sans. Contrainte. Je fais. Donc. Je fais une copie. Donc. Je fais une copie. Par rapport. A ici. Donc. Je vais. Je fais une copie. Par rapport. Au plan. Donc. Je fais un décalage. De. 420. Je pense. Ok. 420. Je fais. 420. Millimètre. Bien sûr. Ok. 420. Chaque fois. Pour celui-ci. Supprime. Une fois que j'ai créé. Mes éléments. Donc. La différence. C'est que. Ma panne intermédiaire. Doit avoir. Une longueur. Équivalente. A la longueur. De ma toiture. Ok. Donc. Ma toiture. A une longueur. Comme je l'ai. Je vous ai montré. Au début. Ma toiture. Une longueur. 2800. Millimètre. Donc. Ce que je fais. Je vais. Je vais sectionner. Ces éléments. Je vais changer. L'instruction. Il va aller. De moins. 8200. 8200. A 0. Ok. Ok. Lorsque. Lorsque. C'est fait. Maintenant. Ce que je vais faire. Je vais. Maintenant. Positionner. Je vais. Je vais. Un instant. Mange bien ça. Ok. Ce que je vais faire. Je vais. Je vais créer. Maintenant. Je vais créer. Maintenant. Mes chevrons. Pour terminer. Donc. Je vais créer un chevron. Et je vais faire une copie. Donc. Mon premier chevron. Que ce que je fais. Je fais créer. Je fais instruction. Toujours. Donc. Choisir le plan. Bien sûr. Je prends mon plan. Ok. Maintenant. Je vais faire. Mon chevron. Va aller. Je pense. Va déborder. Bien sûr. Il va déborder. Parce que. Je vais prendre. D'abord. Comme ceci. Ok. Mon chevron. C'est de 50. Par 63. Ok. Mon chevron. Déborde. Bien sûr. Ma toiture. Donc. Il est bonne. Donc. Toiture. Comme ceci. Je vais déborder. Je vais déborder. Comme ceci. Ok. Mon chevron. Mon chevron. Mon chevron. Est de. Il est de 50. Donc. 50. En ce sens. Je pense. Ok. Je monte. Il est parallèle. A celui-ci. Ok. Donc. Je vais aller. Juste. Là. Donc. Il va normalement. Mettre là. Et puis. Il rejoint. Ce point. Donc. Je peux. Le rejoindre. Dans cette option. Rejoindre. Deux points. Je fais ça. Ok. Là. Maintenant. J'ai. Mon chevron. Donc. Après avoir. Mon chevron. Je valide. Bien sûr. Mon chevron. Quand je valide. Je règle. Bien sûr. Mon chevron. Puisqu'il avait. Une hauteur. Donc. Il allait. De 0. A. 63. Ah. Non. Non. Il allait. De 0. A 50. Puis. A 50. A 50. A 50. D'accord. Mais. Maintenant. Pour. Pour. Je donne. Quand je me positionne. Maintenant. En 3D. Ok. Quand je me positionne. En 3D. J'ai cette représentation. Donc. Ok. J'ai cette représentation. Je vais. Je vais. Je vais. Copier. Maintenant. Euh. Je vais. Copier. Ma ferme. Ok. Je vais. D'abord. Sélectionner. Ma panne. Ok. Ce que je vais. Je vais. Modifier. Je vais. Copier. Ma ferme. Donc. Copier. La ferme. Je vais. Je vais. Créer. D'autres plans de référence. Qui vont se situer. Au-dessus. De mes poutres. Donc. Je copie. Ce plan de référence. Je positionne. Au-dessus. De mes poutres. Ok. Je sélectionne. Je sélectionne. Tout. Bon. Tous les éléments de ma ferme. Pas partout. Parce que ça. Ça copie mon plan. Donc. Je sais. Ok. Je vois. J'aurai plus. J'ai aussi la possibilité. J'ai aussi la possibilité. J'ai aussi la possibilité. De copier. Le plan de référence. Avec tous ces éléments. Donc. Je fais. Je copie. Je sélectionne. Le plan de référence. Je sélectionne. La panne. Si on veut. Ok. Je sélectionne. Tous. Mes éléments. Ok. Une fois que j'ai sélectionné. Tous mes éléments. Dans. Avec mon plan de référence. Bien sûr. Je me positionne. Au niveau. Délétage. Donc. Je positionne. Le niveau. Délétage. Et je vais. Copier. Au dessus. Des poutres. Donc. Soit. Je copie. A partir. Des poutres. Donc. Je copie. Fais. Une copie. Multiple. Ok. Avec. Contrainte. Je positionne. Je positionne. Mes éléments. Au dessus. De mes poutres. Comme ceci. Ok. Soit. Comme je l'ai dit. C'est plus facile. Et plus long. Donc. Je crée. Un plan de référence. Je copie. Mes éléments. Je positionne. Chaque élément. Au niveau. De son plan de référence. Donc. Ceci. C'est très long. Donc. Quand je fais. Ceci. Je reviens. En 3D. Pour visualiser. Et puis. La représentation. Donc. Quand je vous positionne. En 3D. Et puis. Je supprime. Les plans. De référence. Donc. Je supprime. Tous mes plans. De référence. J'ai créé. Ok. Donc. Je supprime. Je supprime. Ok. Et. Je supprime. Il ne nous reste plus qu'à positionner. Les chevrons. Donc. Positionner. Les chevrons. Ok. J'aurais bien voulu. Donc. Je vais rentrer. Donc. Je vais. Pour que ça soit plus facile. Donc. Il est important. Je peux positionner. Mes chevrons. Avec mon plan de référence. Donc. Je clique. Mon chevron. Et mon plan de référence. Pour que ça soit plus facile. Donc. On aura. Un espacement. De. Je pense. De. 43 cm. Entre. Entre. Nos chevrons. Donc. Je me positionne. Au niveau. De l'étage. Ok. En ayant. Cliquer sur mon chevron. Et. Mon plan de référence. Je clique. Donc. Je fais. Copier. Avec. Contrainte. Je clique. Je fais. Un décalage. De. Un. 430. Chaque fois. Donc. Je fais. Un décalage. De. 430. Jusqu'à. Ce niveau. Ok. Une fois. Que c'est terminé. Je vais. Juste. Maintenant. Supprimer. Les plans de référence. Donc. Je positionne. En 3d. Je supprime. Tous les plans de référence. J'ai créé. Je sélectionne. Tous mes plans de référence. Je me positionne. Comme ceci. Je fais ça. Et puis. Je supprime. Tous mes plans de référence. Ok. Maintenant. J'ai. Ma toiture. Comme ceci. J'ai. Mac. Je pense. Je pense. Je pense. Que. Je vais supprimer ça. Et ça. Et. Qui ne font pas partir. Ok. Maintenant. J'ai. Ma toiture. Présentée. Comme ceci. J'ai. 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 Mes firm. Déjà créé. Donc. Je vais. Pour représenter ici. Juste. Donc. Je vais faire. donc je vais l'avoir supprimé ces plans et je vais faire un miroir de cette ferme je vais faire je vais copier tous les éléments de cette ferme et faire un miroir par rapport à cette taxe pour avoir la ferme de ce côté ce que je fais je sélectionne tous ces éléments fiches contre fiches tout simplement je me positionne je me positionne au niveau de la toiture je copie je copie tous les éléments une fois que j'effectue la copie donc je me positionne je me positionne comme ceci au niveau de cette face ok je vais faire maintenant je vais prendre symétrie par rapport à tracé si je prends par axe ok par axe oui je clique comme ceci cela va me faire une symétrie ok lorsque j'ai ma symétrie je me quand j'ai ma symétrie je n'ai qu'à me positionner au niveau de l'étage 3 en hauteur et copier par rapport à mon plan donc je fais ceci je copie mon élément et je positionne au niveau au dessus de ma route ok comme ceci ok une fois que c'est positionné je peux juste changer je peux juste changer maintenant je vais changer les l'extrusion l'extrusion de mes de mes pannes intermédiaires donc là on aura une extrusion de 5600 d'accord je change ici donc 5600 ok on a ceci maintenant je sélectionne ma ferme quand je reviens en 3d donc je vais copier ma ferme et puis je vais positionner au niveau de ces deux parties ok je supprime cet élément ci ok je sélectionne 1 2 je me positionne à l'étage 3 je vais faire une copie donc je fais copier bien sûr que ça soit bien centré je sens tout ça ceci et puis comme ceci et puis bien sûr je positionne je sélectionne je vais aussi faire un miroir de mes chevrons quand je me positionne en vue en vue 3d je vais faire un miroir miroir de mes cheveux qui positionne mes chevrons à que les échopées est par une mer que j'ai eu la épais a un Miracle qui s'emploie le 3d d'allait所 Et puis je sais mieux ,je Done que c'est ça je sélectionne tout ceci ok il doit se trouver juste ici donc je sélectionne et je décale et ça il doit se trouver normalement ici ok donc ce que c'est fait comme je l'ai dit je vais créer le miroir donc je vais juste me positionner à l'étage et je vais copier maintenant par rapport je me positionne à l'étage 3 ok je vais maintenant copier 430 ok une fois que c'est terminé je me positionne maintenant en 3 donc je me positionne en 3d j'ai la possibilité maintenant de visualiser ma toiture avec mes différentes fermes maintenant ce que l'on va faire c'est de réaliser la toiture la couverture donc donc je pense que l'on verra comment réaliser la couverture comment positionner les gouttiens comment positionner les tours de canalisation d'eau pluviale pour les qui viendront de la toiture dans une prochaine vidéo je vous remercie nous avoir suivi sur cette page comment sur cette vidéo et nous suivre sur cette page sur comment réaliser une charpente en bois avec nos fermes avec ses différents composants sur ce n'oubliez pas de liker de vous abonner des cinq commentaires sur vos incompréhensions nous vous reverrons pour de prochaines vidéos sur ces chaînes génétiques 8237 à bientôt peace